Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en 2024, je vous souhaite une excellente année remplie de créativité et de projets musicaux, si c'est le cas pour vous, c'est extraordinaire. En tout cas pour moi, il y a plein de choses qui se profilent pour l'année et je suis très heureux de pouvoir vivre une nouvelle année avec vous sur cette chaîne. Je voulais commencer l'année avec une petite vidéo improvisée totalement, en mode, je vous montre les plugins qui m'ont marqué en 2023. Fait que mes plugins préférés à moi, ils ne sont pas forcément sortis en 2023, mais je les ai utilisés en 2023 et en vrai, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié travailler avec ces plugins-là. C'est vraiment mon top 5 des meilleurs plugins que j'ai utilisés pour le mixage et je vais faire tout au long du mois de janvier différentes petites capsules comme ça, très improvisées, très rapides sur mes différents top 5. Peut-être top 5 des instruments virtuels, peut-être top 5 des compresseurs, top 5 des channel strips, bref, on va voir différents top 5 de 2023 pour faire un petit récapitulatif de l'année. Et on commence tout de suite avec ce premier petit plugin sur cette session-là, à savoir The God Particle. The God Particle, c'est quoi ? C'est un plugin de chez Cradle qui a été développé entre autres avec Mr. Jason Joshua, avec sa ligne ou plutôt son, sa chain d'effet qu'il met sur son 2-boss et je trouve ça absolument, absolument fantastique. C'est incroyable ce que ça fait et sans rentrer trop dans les détails, je ferai des vidéos review à part entière sur ces plugins-là, bien évidemment. Bah là, la seule chose qu'on va faire, c'est voici une petite prod sur laquelle je suis en train de travailler, qu'on va revoir tout au long de l'année. Sans le God Particle. On est déjà pas pire, et maintenant avec God Particle. Alors c'est absolument fantastique. Deuxième plugin préféré de l'année, et ben on va être très classique. C'est tout simplement ProQ3. Vous voyez, ProQ3, j'en ai énormément dans ma session. Si je vais voir tous mes plugins ici et qu'on regarde, si je les trie par Name par exemple, on va voir que, voilà, pour cette session-là, pour des raisons de CPU, j'ai utilisé pas mal de ProEQ, mais vous voyez, ProQ3, ça reste celui que j'utilise le plus. Tout simplement parce que c'est incroyable, que ce soit pour un tout petit peu comme ça, là, d'EQ dynamique, que ce soit pour, tu sais, peu importe en fait, pour quoi c'est. Et là, ça diminue un tout petit peu, juste sur l'instrumental. On a le dynamic, on a du mid-side, on a tellement de choses qu'on peut faire. Là ici, encore une fois, petite cut avec le dynamic, on a les options de mid-side, on a des peaks, les belles curves sont faciles à gérer. On a le système, soit 0 latency, natural phase, linear phase, qui peut être utilisé. J'ai déjà fait une vidéo sur le ProQ3, je vous invite à la regarder. Vous voyez là, par exemple, je cut au mid certaines choses, j'augmente le side, on low-cut certaines choses. C'est vraiment fantastique, c'est vraiment comme un des EQ. En fait, c'est mon EQ préféré en termes d'EQ de base. On peut tout faire avec, puis ça sonne vraiment bien. Troisième plugin, là, j'ai eu un petit peu de mal, parce que ça a été un petit peu plus compliqué de trouver comme, OK, lequel qui m'a vraiment percuté, qui m'a vraiment fait changer ma façon de mixer, ou qui m'a fait approcher des choses différemment. J'en utilise quand même pas mal. Et je vais nommer, quand même, parce qu'il le faut, je pense, ça reste un des plugins que j'utilise le plus. Je vais en nommer deux variantes, parce que dans cette chanson-là, j'ai utilisé la version 9000, mais il y a aussi la version 4000 que j'utilise beaucoup plus régulièrement. C'est les Channel Strip SSL de chez Brainworks. Troisième plugin, vraiment, ces Channel Strip-là sont fantastiques, avec tout ce qu'il faut, des façons de changer les cues, d'aller d'un côté à un autre, de travailler différentes choses, vraiment pour certaines sonorités particulières qui sont assez cool à obtenir. Là, par exemple, si on a notre bon vieux kick ici, sans mon SSL au complet, il est présent, il est cool, mais il est un petit peu muddy, il est un petit peu trop de low-mid, puis il manque le oomph du corps. Là, il punch beaucoup plus, beaucoup plus lourd, beaucoup plus gras, peut-être même un petit peu trop lourd, d'ailleurs. On profite, on baisse un petit peu ça, mais c'est fantastique, il y a moyen de faire énormément de choses. Les filtres sont super cool, le compresseur sonne super bien. Le 9000 est particulier, il sonne pas pareil que le 4000. Je ne sais pas si j'ai utilisé un 4000, je pense que j'ai utilisé que des 9000 sur cette session-là, mais imaginons qu'on voudrait aller, je ne sais pas, par exemple, sur le bus de drum, puis qu'on voudrait mettre un bon vieux 4000E. Eh bien, ici, vous voyez le fameux 4000E avec le son SSL ultra connu et reconnu. Avec les low-cut, etc., pouvoir envoyer les cues avant la dynamique. Merci. 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 Sans Avec THD Quelque chose de sale de fou Puis là on peut l'essayer dans la prod Alors ça m'étonnerait que ça fonctionne bien 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 Mais quand même Let's see Et là on passe à la section G par exemple Pour la dynamique qui change tout Section E Section G C'est incroyable C'est vraiment très très cool Pour mon quatrième plugin on va aller voir du côté Tout simplement Des reverb Et est-ce que je l'ai utilisé Ici Oui je l'ai utilisé Fait que 7th Heaven Tout simplement Fantastique Incroyable Sonne du feu de dieu Allez voir la vidéo J'ai déjà fait une vidéo Allez voir la vidéo dessus C'est juste magique comme plugin J'aime énormément Là ici je l'ai juste sur le snare je crois Et je l'ai même pas Je pense pendant le Le couplet Faut que j'aille Sans Avec C'est large C'est puissant C'est cool C'est agréable D'ailleurs en parlant Je pense qu'on va le réactiver Juste pour le dernier couplet Pour rajouter du gras C'est agréable L'éclair Un message de mon âme Fairementer L'heure qui te ouvre C'est agréable Il y a toujours une lumière Qui est clé Qui est clé L'heure qui est Comme un éclair Un message de mon âme Fairementer L'heure qui te ouvre C'est agréable Et enfin, dernier plugin, et là, encore une fois, un petit peu compliqué, lequel choisir, mais je dirais que, sincèrement, dans mes plugins préférés de cette année, dans mes découvertes de manière générale, ça ne va pas être un plugin en particulier, ça va être un type de plugin, je vais parler d'un autre Channel Strip que j'ai beaucoup aimé, je pourrais parler de plein de choses, il y a plein de plugins que j'aime bien, mais vraiment, si je prends mon top, un plugin que j'ai énormément apprécié, c'est tout ce qui concerne Helios, entre autres, avec le HLEQ gratuit de chez Analog Obsession, qui est assez surprenant, parce que, déjà, de base, si on l'active, par défaut, il y a le Bump de 60 Hz, fait que, mettons que, on vienne ici... Sentez le gras que ça crée, naturellement, puis c'est tellement musical, c'est tellement lourd, c'est tellement agréable, fait qu'il y a lui, d'ailleurs, dans la prod. C'est vraiment très, très cool, fait que, t'es, il y a quelque chose de très, très chouette. Ce mix-là, c'est pas un mix final, c'est en cours de route, fait qu'il y a des choses qui vont peut-être changer, etc. Mais donc, le HLEQ, type Helios, vraiment chouette. Ou alors, dernièrement, celui que je commence à découvrir, et que j'aime beaucoup, le Lindel 69, que j'aime énormément. Alors, le Lindel 69, là, actuellement, je l'ai utilisé dans ce mix-là, à l'endroit où je suis rendu, juste sur les voix de foule, entre guillemets, fait que j'ai ça. Si on écoute ça... Avec... C'est vraiment tellement cool, ça sonne super bien, les EQ sont super généreux, super smooth. C'est full musical, on peut y aller vraiment, ça crée quelque chose de très unis, de très coloré, de très homogène. Et c'est fantastique, tout simplement, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Il y a plein d'autres plugins que j'ai énormément utilisé, que j'utilise énormément. Par exemple, les 1176, et en particulier celui de Ikea Multimedia, que j'utilise quasiment sur tout, les mix. C'est rare que je n'utilise pas un 1176. Le compressor aussi. Quel autre plugin que j'utilise énormément ? Il va y avoir Vitamine, que j'aime beaucoup, de Wave, MV2 de Wave, qui sont vraiment très cool. Peut-être une mention honorable. Extrême de Studio One, c'est fantastique. Le pan mode, il est génial, je l'utilise vraiment beaucoup. Et autre mention honorable dans le même style, le bon vieux Beatcrusher de chez Studio One aussi. Fantastique. Let's go Studio One, génial, Beatcrusher, pure merveille. Avec quelques petits trucs de chez Studio One que j'utilise régulièrement. Le analog delay aussi. Fait que voilà, différentes petites choses comme ça, que j'aime énormément utiliser, qui sont vraiment très très cool. Et voilà pour mon petit top de 2023. Merci à toutes et à tous d'avoir été là, de suivre cette petite vidéo improvisée. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. On commence le programme officiel samedi prochain avec le live le vendredi. Nouvel horaire, regardez. Tout va être infiché sur la chaîne, sur Insta, dans la section communauté. On recommence aussi les petits jeux questionnaires. Si jamais vous avez des questions que vous voulez proposer dans les jeux questionnaires, dites tout en commentaire. N'hésitez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, toutes, les liens sont dans la description. N'oubliez pas les souffles de chat, c'est un énorme, énorme, énorme soutien. Si jamais il y en a qui veulent soutenir, directement la chaîne. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, surtout de parler autour de vous. Merci infiniment. Excellente année 2024 à vous. Et on se dit à très bientôt. C'était Cefa de Cefa Productions. Salutations à toutes et à tous sur votre fuseau. Et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada